Mon parcours, il est joyeux, il est dans le plaisir. J'ai eu une chance extraordinaire dans ce métier, c'est d'arriver globalement, en tout cas on va dire depuis une grosse dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, à faire au théâtre ce que j'ai réellement envie de faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans le paysage du théâtre français, c'est un luxe absolument extraordinaire. Et en plus, une liberté phénoménale. J'ai la chance de ne pas avoir pesé sur mes épaules ni un théâtre, ni une structure type centre dramatique national ou scène nationale, qui sont des structures lourdes et difficiles à gérer. Je suis libre, je peux aller d'un théâtre à un autre théâtre. Je suis donc vraiment dans une position de saltimbanque, une paire de chaussures à talons. Le côté un peu argenté de ces chaussures me fait penser aux paillettes, aux cabarets. Et moi, j'adore le cabaret. Et il y a d'ailleurs, je trouve, dans tous les spectacles que j'ai monté, quelque chose qui se rapproche aussi de ça, de ce plaisir-là. Je raconte toujours que quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu la dernière revue qu'a fait Jean-Marie Rivière à l'Alcazar. Il y avait tout, c'était une fête démente. C'était entre le Magic Circus de Savary et puis la revue type Lido ou Paradis Latin. Il y avait des strip-teaseuses, il y avait des traves, il y avait une dresseuse de serpents, il y avait des chanteurs, il y avait tout ça dans une ambiance de fête et dans une salle dans laquelle se mélangeaient à la fois les people, comme on dit aujourd'hui, les gens connus, mais aussi le public. La suivante, un théâtre, ben oui, un théâtre, c'est le plus bel endroit du monde. C'est l'endroit où je suis bien, c'est l'endroit où je suis rassuré, c'est l'endroit où le monde me fait plus peur, c'est l'endroit où je pense que rien ne peut m'arriver. Le lieu que je préfère dans un théâtre, la scène, évidemment. Si je ne devais garder qu'une seule chose de mes activités, entre diriger un festival, mettre en scène et jouer, ça serait jouer. Le théâtre, à la fin, c'est toujours l'acteur. C'est le texte et c'est l'acteur. C'est le public qui est heureux, ben c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour aller à la rencontre de ça, des gens, pour se montrer, pour être aimé. C'est un peu misérable, ce qui vous pousse à être comédien ou à faire du spectacle. C'est parce qu'on a envie d'être aimé, voilà. Ce qui m'anime, ben voilà, c'est ça. Une famille ? Des gens qui pique-niquent, des enfants. Ça, c'est la partie secrète de ma vie. Qui ne regarde personne, mes enfants, ma famille, voilà. Et c'est une partie fondamentale, même si, souvent, je trouve que je vis avec un peu, ce qu'ont beaucoup d'artistes, le remords de ne pas être assez là, d'avoir un métier qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pas simplement du temps, beaucoup de mon attention. Et de temps en temps, cette attention, il faudrait que je la livre davantage à ma famille et à mes enfants. J'essaye d'être le plus honnête possible avec ça et avec eux, là-dessus. Cinéma ? J'adore ça, voilà. J'adore ça. C'est complémentaire avec le travail que je fais au théâtre. Un jour, derrière la caméra, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Jacques est son maître. C'est ma pièce de cœur. C'est la pièce qui a lancé ma vie de metteur en scène. C'est la rencontre avec Kundera. C'est la rencontre avec un rôle. C'est une joie et j'espère que j'ai envie de reprendre cette pièce-là toute ma vie, si je peux. Voilà, parce que c'est une pièce tellement profonde, tellement intelligente, tellement forte. Et qui a fait tellement de bien à ma vie que, oui, elle vit avec moi. Un air qui me poursuit. Un air de Mozart. Tous les airs de Mozart. Tous les airs des opéras de Mozart. Je les bassine dans la loge. Je mets ça à fond. Ils n'en peuvent plus. Mais ça me fait du bien avant de jouer. J'écoute toujours de l'opéra de Mozart avant de jouer. Dans trois ans. Je ne sais pas et c'est ça qui est bon. Je n'aime pas trop savoir à l'avance ce que je vais faire. Un jour, Jean-François Ballmer m'a dit un truc que j'adore, que j'admire. Il m'a dit, dans le fond, on a tous choisi ce métier pour l'aventure. Et puis très peu de gens veulent vivre l'aventure. Réellement vivre l'aventure. Vivre l'aventure, c'est aussi ne pas savoir ce qu'on va faire dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Je ne sais pas. J'espère que ça sera encore plein de découvertes, de rencontres. Je fais ce métier pour ça. Donc j'espère qu'il y aura plein d'autres aventures, plein d'autres rencontres. Et des choses que je n'attends pas. Et que je suis même loin d'imaginer aujourd'hui. Fin. C'est sans intérêt ça.